L'isoloir, une urne et un vote, hier la mairie annexe d'Evry s'est transformée en salle d'élection afin de présenter le dispositif qui sera mis en place pour le vote des primaires du parti socialiste. En Essonne, il y aura 257 bureaux de vote répartis dans 90 villes. Il suffit d'être inscrit sur les listes électorales, de payer 1 euro pour contribuer à l'organisation des primaires et aussi de signer une charte extrêmement simple qui signifie l'attachement de chacun des électeurs à la République et à la gauche. Ces primaires où se présentent Martine Aubry, Jean-Michel Bellet, François Hollande, Arnaud Montebourg, Ségolène Royal et Manuel Valls permettront d'élire le candidat PS à l'élection présidentielle. En Essonne, 12 500 votants sont attendus contre 3 000 lors de la première primaire réservée aux militants en 2007. L'intérêt de ces primaires, c'est d'abord de mobiliser la gauche, l'électorat de gauche bien entendu, mais de mobiliser les personnes de telle sorte que l'élection se fasse de façon la plus dynamique possible au moment venu, c'est-à-dire en 2012. Trouver des salles pour les primaires en Essonne n'a pas toujours été facile, mais chaque électeur devrait trouver un bureau de vote proche de chez lui afin d'aller voter les 9 et 16 octobre s'il le souhaite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !